you boys on se retrouve on se retrouve dans un décor un peu plus enjoué qu'un fond blanc pour le coup c'est tant mieux j'ai envie de dire tout simplement parce que je suis rendu dans le sud je vous ai parlé des détails donc comme vous l'avez vu dans le titre on va parler des mangas que je regarde en ce moment pour vous donner potentiellement des idées ou quoi et voir un peu ce qui se fait en ce moment des trucs très basiques mais des trucs un peu moins connu ou enfin après j'ai assez mainstream quand même faut pas déconner mais je m'attarderai un peu sur des mangas histoire de vous les faire découvrir si vous les connaissez pas tout simplement et voilà enjoy du coup on commence avec le premier manga que je suis et que franchement je trouve vraiment hyper lourd à la base franchement j'étais vraiment sceptique c'était blue lock donc blue lock un manga de foot alors il faut savoir que je suis une quiche en foot ça ne m'intéresse pas j'ai vu à tout cas ces cinq matchs dans ma vie enfin bref vraiment pas de base la cible limite en fait ce que j'ai plus vu dans ma vie en rapport avec avec le foot ça reste une azuma 11 et oliv et tom donc bon c'est pour vous dire un peu les trucs que j'ai le plus vu au niveau du foot en tant que tel le foot voilà mais du coup blue lock vraiment manga incroyable dans sa réalisation dans le sens les dessins sont trop bien trop dynamique c'est vraiment plaisant à suivre l'histoire et pas bateau c'est pas une azuma 11 ou un ou un oliv et tom en mode c'est un jeu d'équipe il faut s'entraider c'est un voilà c'est l'esprit d'équipe là c'est pas le cas là c'est vraiment chacun pour sa gueule etc c'est vraiment un esprit différent qu'au début je me suis dit mais c'est bizarre au début j'ai trouvé ça dérangeant parce que je m'attendais à un truc à la oliv et tom et au final vraiment j'ai adhéré de ouf et les personnages sont hyper intéressants c'est football un peu réaliste c'est pas du tout à l'aïnozuma avec des techniques un peu chelou quoi où où il ya un autre il ya un autre animé vieux à la voix qui ressemble à oliv et tom qui était un peu plus fantaisiste aussi mais ouais du coup on va dire que c'est réaliste dans l'ensemble bien sûr c'est un peu j'allais dire un peu à la hollywood donc c'est très c'est américanisé quoi genre en mode c'est pas juste des mecs qui font du foot et qui fonce des passes et qui tirent il ya quand même des stratégies chacun un peu ça sa technique donc voilà donc déjà premier manga top ensuite selon mon manga que je suis en ce moment j'ai pas faire la fronde le dire en anglais parce que voilà les quatre chevaliers de l'apocalypse allez si je me tente l'effort n'arrivée pas aussi à comme apocalypse à la plus bien foutre de ma gueule si vous le voulez du coup c'est un manga tout simplement c'est la suite de entre guillemets de seven deadly sin voilà vous pouvez continuer à vous foutre de ma gueule donc vraiment pour le coup là où franchement seven deadly sin ça m'avait vraiment mais la fin je la trouve qui a traîné en longueur elle ne satisfaisait pas j'étais en mode mais qu'est-ce qui branle il ya quand même des trucs qui étaient pas mal mais franchement à la fin jusqu'elle s'achève j'avais l'impression de voir une bête à connaissez donc j'étais content qu'elle était définie et que dans l'ensemble ça restait quand même j'en gardais un bon souvenir il ya des idées folle et tout et tout donc dans l'ensemble à voir c'est un truc à voir mais là la suite elle reprend un truc un peu une histoire un peu plus shonen là où on découvre un gosse découvre le monde donc limite n'a pas besoin d'avoir vu c'est venu d'ici j'en sais pas quelque chose qui est corrélée donc en fait tu redécouvre le monde de seven deadly sin au travers du personnage que tu suis et pour l'instant il ya que quelques chapitres mais j'aime beaucoup déjà les dessins de l'auteur je les kiffe de ouf c'est toujours le cas sur seven deadly sin je l'ai kiffé de ouf et là c'est la même chose j'adore les les trucs qui sont mis en place j'aime beaucoup donc voilà juste un truc à suivre alors ensuite un manga qui n'est pas encore édité en france qui va l'être je crois si j'étais pas de la merde changri la frontière je sais pas vraiment comment ça se dit pour le coup mais de son voyage mais franchement mon gars un isekai donc voilà je sais qu'il y en a qui sont pas fan des isekai et d'autres qui kiffent ça donc j'espère que ça vous fera plaisir à ceux qui kiff vraiment il est cool il se prend pas trop la tête dans le sens là où les il ya un peu d'autodérision puis c'est différent genre le mec de base le protagoniste c'est un mec qui adore les jeux de merde chasseurs de jeux de merde dit comme ça ça vend pas du rêve mais du coup il va sur un jeu au top tiers et au final c'est quand même pas mal ça parle pas mal à ceux qui jouent aux mmorpg ou aux jeux vidéo en général genre il ya des termes techniques qui sont utilisés on vous dit de la merde mais ça dilute en mode non pression dans la ou stuff ou des trucs joueurs ou skill dans la dans dans l'animé comme ça enfin pas dans l'animé mais dans le manga comme ça depuis temps blanc donc ouais ça part là ça peut parler à ceux qui ont déjà joué bas à des mmorpg ou des jeux vidéo en général franchement c'est pas mal genre dans le sens où les dessins sont cool c'est quand même un peu déjanter il ya pas mal de blagues etc et franchement ça ça peut ça peut jeu c'est le tout début pour l'instant mais ça peut vendre du rêve franchement il ya moyen qu'il ya un truc qui se développe bon là je vais en citer des quelques quelques rapides parce qu'ils sont très connus et que voilà j'ai pas besoin de les voulu présenter mais one piece je m'y suis mis que cette année fin de fin 2020 et la début 2021 j'ai réussi à tout me taper est vraiment incroyable je comprends pourquoi c'est un putain de il est incroyable ce manga bref je l'ai trop heureux donc vive one piece ensuite je regarde dragon ball super bon c'est dragon ball c'est mon manga de coeur ça l'est toujours mais putain dragon ball super c'est digne des plus gros ça vole pas très haut et ça descend très bas donc voilà dans ses meilleurs jours c'est un manga bateau as fuck et dans les pires c'est vraiment de la merde donc voilà je le regarde parce que je suis quand même un fan de un fan depuis que je suis tout petit donc logique j'ai envie de voir comment ça évolue mais avec mon personnel mon personnage préféré qui est goku pour moi dans dragon ball super j'ai si mal à mon âme de fan bref je regarde puis en ce moment là granola je trouve ça cool donc à voir à voir j'attends franchement moi je demande que à ce que pas mon bol me fasse rêver donc j'espère voilà ensuite berserk berserk meilleur manga au monde bon je le suis mais bon entendre on a un chapitre tous les six mois donc j'ai envie de dire bon c'est tu le suis mais tu le suis pas vraiment mais voilà berserk vraiment la vie l'univers trop bien trop trop grisant traumatisant il y a une éclipse pour ceux qui savent je sais franchement ce passage là mais j'ai été traumatisé tu enchaînes les pages en mode mais qu'est ce que je regarde bref c'est vraiment un manga de ouf passons d'éclipse rien que l'univers et tout je fais de la pub à une vidéo qui n'a pas de sens parce que je suis tout petit mais voilà halte 136 je crois que c'est ça a fait une vidéo sur berserk c'est tout la quintessence de berserk bref gros berserk fan voilà dans les mangas connus j'ai oublié de citer one punch man bon rien à dire en one punch man c'est de la bonne gamme c'est franchement il n'y a rien qui déçoit là dedans c'est c'est du bon délire c'est moi ensuite qu'est ce que j'ai qui fait déjà snk alors là pour moi il reste qu'un chapitre à voir d1 je suis pas prêt je comprends pas comment ça peut finir là j'ai vu qu'il y avait quelques chapitres et gros il y avait tellement de trucs à dire le chapitre pour moi il doit faire 100 pages genre donc bon tu me demande comment ça va finir je déjà je vais pas être déçu mais déjà rien que l'oeuvre elle a incroyable genre il y a eu des trucs de ouf je peux m'éterniser là dessus mais voilà snk ça mérite ça mérite la hype que ça yo je vous présente je suis un jojo fag non je suis plus sérieusement j'adore jojo genre sincèrement c'est trop bien la partie 6 dans mon coeur j'ai hâte qu'elle arrive en animé normalement c'est le cas devrait arriver donc vraiment hyper content là je suis sur la partie 7 du coup je sais pas encore je suis pas assidûment je sais pas genre je prends pas les chapitres de la partie 8 mais je dois finir la partie 7 j'ai un peu de mal mais à continuer alors que pourtant franchement la partie 7 elle est super lourd le protagoniste est incroyable donc en soi franchement jojo lisez le ou regardez le ou les deux sinon dans les mangas connus également maio académia voilà avant j'étais vraiment dans une grosse hype maio académia il ya je dirais peut-être un an là ça s'est beaucoup calmer alors que pourtant c'est hyper lourd je le vois je le vois mais j'arrive pas à mettre dedans je pense c'est à cause des lectures hebdomadaires je pense si je l'avais lu d'un coup je serais en mode c'est incroyable là je le suis un peu moins les derniers chapitres m'ont bien plus mais j'en dirai pas plus pour potentiellement pas spoil les personnes qui vont voir la vidéo donc franchement maio académia c'est quand même du court on va finir avec deux mangas donc keiju numéro 8 vraiment manga pas prise de tête simple un héros qui devient un héros en fait cheaté genre de base tu commences tu fais waouh le héros est pété et c'est pas plus mal c'est vachement cool genre tu sais c'est l'histoire est basique les dessins sont basiques mais j'aime bien c'est des fois il faut pas avoir du compliqué des trucs qui sont hyper exotiques ou quoi franchement je trouve l'histoire cool l'univers l'ambiance est sympa donc juste un bon manga à voir si une prise de tête si vous avez envie d'un truc simple et pour finir on va finir avec tokyo revenger découverte 2020 vraiment je sais un manga pour le coup genre j'aime bien le dessin genre pour vous faire un dessin c'est sûr c'est sur des gangs en gros donc des gangs à tokyo et c'est et c'est vraiment cool il ya une histoire de temps aussi de gestion du temps c'est cool c'est va c'est vachement prenant comme truc genre j'ai chialé mes morts devant bon je pleure facilement aussi franchement c'est vachement cool tu t'y prends tu t'y prends les dessins sont beaux bref l'histoire est top rien d'autre à dire c'est juste un classique enfin c'est pas un classique mais ça mérite bref j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère ça vous aura donné peut-être des idées ou quoi à regarder où vous aurez redonner envie de relire certains mangas qui sait sait-on jamais et personnellement pour ceux qui sont pas tout simplement encore édité en france notamment qu'est-jeu numéro 8 je prends un exemple comme ça donc là je les lis par exemple sur scantrad super site pour le coup de lecture une équipe hyper hyper productive et tout donc big up à eux ils ont jamais ça mais big up à eux du coup sur ce je vous laisse des bisous on se trouvera sûrement pour une prochaine vidéo je pense la prochaine ce sera la vidéo de mon home gym et sur ce des bisous les potes